Bonjour tout le monde! Alors, je vais vous expliquer ce merveilleux numéro. Donc, en premier, quand tu souhaites réduire une expression algébrique, il faut que tu respectes ta priorité d'opération, donc ton PEMDAS que tu as appris en secondaire 1. Donc, en premier, on va aller voir si on peut faire des calculs à l'intérieur des parenthèses. Bien, ici, c'est notre seule parenthèse, puis il n'y a rien à faire à l'intérieur, donc on ne fait rien. Par la suite, on va aller voir si on a des exposants. Ici, je sais qu'on a un exposant, mais c'est un exposant qui est sur une lettre. Fait que ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire ici. Même chose pour là, même chose pour là, même chose pour l'autre. Par contre, ici, on a un exposant, fait qu'on va aller le faire. Maintenant, bien, on a fait les exposants. Fait que maintenant, on est rendu aux multiplications. On a une seule multiplication à faire, et elle est ici. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est deux fois... Je vais changer de crayon. Alors, on écrit 4a à la 2b plus... Là, on distribue le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire que des ab à la 2, avant j'en avais 5, maintenant j'en ai deux fois plus. Ça veut dire que j'ai 10ab à la 2, moins 7a à la 2b, moins 4ab à la 2, moins ab. Donc, maintenant, on va aller rassembler les termes semblables ensemble. Donc, 4a à la 2b, ça va être semblable à tous les autres termes qui ont un a exposant 2, puis un b exposant 1. Ça veut dire que ça va être semblable à celui-là. Ensuite, celui-là, il va être semblable à celui-là. Donc, on va placer les termes en vert en premier. Fait que j'ai 4, moins 7, donc ça me fait moins 3a à la 2b. 10, moins 4, ça me fait 6, donc plus 6ab à la 2, puis le moins ab, on le met à la fin. Donc, en ce moment, on doit les ordonner en ordre de degrés. Celui-là est de degré 3, parce que le a est exposant 2, puis le b est exposant 1. 2 plus 1, ça fait 3. Celui-là aussi est de degré 3 pour les mêmes raisons. Donc, si vous voulez, vous pouvez inverser ces deux termes-là, mais le moins ab, il se retrouve à la fin.